Bonjour, je m'appelle Isaline, je suis auxiliaire de puriculture de formation. J'ai été 8 ans auprès des enfants pour différents groupes et j'ai rejoint le groupe Babylou en mars 2023 en tant que directrice de deux microcrèches, EVEU et Charbonnières dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai également un master dans l'encadrement sanitaire et social et j'ai une expérience en tant que formatrice auprès des auxiliaires de puriculture dans un institut de formation. Nous avons une capacité d'accueil de 10 enfants. La microcrèche de Charbonnières nous offre de superbes volumes, notamment avec la pièce de vie qui fait 160 m² et puis après on a deux dortoirs et une pièce aussi d'activité annexe, donc il y a un vrai plus. Et dans cette pièce de vie, il y a différents pôles qui sont aménagés pour répondre aux besoins de chaque enfant en fonction de leur âge et de leur développement. C'est le propre de l'interâge, un lieu commun pour tous. Et puis nous avons également un extérieur qui fait une cinquantaine de mètres carrés avec un sol souple et adapté à tout âge des enfants. Les projets phares de la microcrèche sont tout d'abord la motricité libre afin que l'enfant puisse apprendre par lui-même. Les gestes associés à la parole, ce qui permet à l'enfant de se sentir acteur et compris par l'adulte le plus tôt possible. Et puis l'autonomie afin de l'aider à faire seul et de favoriser la confiance en lui. comme par exemple l'échange de boue ou le système de sèvres que nous allons mettre en place pour les repas. L'équipe de Charbonnières est accueillante. Elle donne une réelle dimension familiale à la microcrèche qui reste un accueil collectif. Elle est composée de trois professionnels petites enfances qui sont bien complémentaires de par leur expérience et de par leur personnalité. Le travail d'équipe est pour nous le socle de notre quotidien. Un réel lien au fur et à mesure du temps s'est tissé entre nous. Nous travaillons en cohésion avec les parents autour de l'accueil de leur enfant. La responsable secteur, le référent accueil santé et inclusif et également le psychologue interviennent auprès de l'équipe pour des temps d'échange autour des enfants. La responsable secteur, le référent accueil santé et inclusif